Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui nous suivent en ligne, je les salue aussi au nom de Jésus-Christ. Le frère Joseph Lilanga, le frère Kalele, le frère Jean Guelleka et sa femme la sœur Maggie. Le frère Joël, le frère Trésor et la sœur Alice, ainsi que ma femme, votre sœur Justine, m'ont demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Veuillez honorer la lecture de la parole. Esaïe 53. Nous lisons le premier verset. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire ta parole. Viens nous en donner le contexte. Au nom de Jésus-Christ. En commun de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et nous allons parler autour de cela. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Il s'agit de croire informellement aux Écritures. Tout ce qu'on appelle foi n'est pas foi. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Et nous avons le modèle Abraham. Notre Père a tous dans la foi. Abraham quand Dieu lui a parlé. Abraham a cru. Le même jour. A la même heure quand Dieu lui a parlé. Abraham a cru. Il n'a pas plus le temps de raisonner. Un enfant de Dieu. La parole de Dieu quand il l'écoute. C'est comme un coup de poignard qui transperte son cœur. Il n'a pas besoin de réfléchir. La parole de Dieu. Il n'est pas là pour des débats et des discussions. Nous la prêchons. Et nous la croyons. Pour la vivre. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Bien-aimé. Un enfant de Dieu. Quand il écoute la parole. Il croit la parole. Il a lui-même une partie de la parole. Et un enfant de Dieu. Jamais ne deviendrait un enfant du diable. Jamais, jamais. Il est de nature enfant de Dieu. Et il demeure enfant de Dieu. Mais il peut se pourrer qu'il est l'enfant de Dieu. Il peut se vivre dans la distraction. Il peut se servir Satan même pendant longtemps. Ça ne fait pas de lui enfant du diable. Il est toujours enfant de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et la foi. Ce n'est pas les raisonnements. La foi, c'est une folie pour les croyants. Et la foi, c'est recevoir ce que Dieu dit sans contestation. C'est ça la foi. Recevoir ce que Dieu dit sans contestation. Sans débat. Et regarder à Dieu. Avec certitude. Que ce qu'il nous promet, Dieu l'accomplira. C'est pourquoi nous sommes heureux. Vous et moi. Remercions le Seigneur. Qui nous a bénis. Comme l'apôtre Paul dit. Aux Ephésiens. Dans l'Ephésiens chapitre 1er. Verset 3. Qu'est-ce qu'il lit? L'Ephésiens chapitre 1er verset 3. Il dit. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ. Qui nous a bénis. Pas qui nous bénira. Qui nous a bénis. De toute bénédiction spirituelle. Dans les lieux célestes. En Christ. Amen. C'est vrai mes Père de notre Seigneur. Les Seigneurs. Nous a mis à jour. Dans le royaume des dieux. Et ces royaumes. Est proclamés par l'Evangile. Quand nous lisons Luc chapitre 16. Le verset 16. Le Seigneur dit. La loi et le prophète. Ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors. Le royaume des dieux. Est annoncé. Et chacun. Use des violences. Pour y entrer. Par la proclamation. De l'Evangile. Le royaume des dieux. Est annoncé. Et quand nous croyons l'Evangile. Nous entrons dans le royaume des dieux. Et le royaume des dieux. Ne vient pas de manière à frapper le regard. Quand nous recevons l'Evangile. Quand nous croyons l'Evangile. Nous avons la vie éternelle. Parce que l'Evangile ne concerne pas un homme. L'Evangile concerne le Seigneur Jésus Christ. Qui est venu au monde. Selon les écritures. Qui a souffert pour nos péchés. Selon les écritures. Qui a été en sévenu. Selon les écritures. Qui est ressuscité au troisième jour. Selon les écritures. Il est monté selon les écritures. Et il reviendra selon les écritures. C'est vrai mais bien-aimé. Et nous avons la vie éternelle. Nous qui avons cru au Seigneur. Pas nous aurons la vie éternelle. Ce soir nous avons la vie éternelle. Elle est présentée aux hommes. Par la proclamation de la parole. Et l'apôtre Jean dit. Dans 1 Jean chapitre 5. Au versant 20 il dit. Nous savons aussi. Que le Fils de Dieu. Est venu. Et qui nous a donné l'intelligence. Pour connaître le vérité. Et nous sommes dans le vérité. Poussez-moi. Nous sommes dans le vérité. En son Fils. Jésus-Christ. C'est lui. Jésus-Christ. Qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Petits enfants. Gardez-vous des idoles. Celui qui a le Fils. Il a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils. N'a pas la vie. Nous sommes un peuple heureux. Et nous sommes l'église du Dieu vivant. Qu'il ne reçoit que la parole. Nous n'avons pas besoin de philosophie humaine. Nous n'avons pas besoin des opinions des gens. Moi je vois que. Là où Dieu a parlé. On n'a plus besoin des opinions des gens. Nous nous sommes l'église du Seigneur. Qui nous reçoit que la parole. Qui n'accepte que la parole. Parce que Dieu nous a jugés dignes. Et nous confier le royaume. Le Seigneur nous a jugés dignes. Malgré nos erreurs. Un enfant de Dieu. Il peut commettre des erreurs. Mais lui-même n'est pas un scandale. Il n'a pas la vie de scandale. Mais il peut commettre une erreur. Oui c'est normal. C'est lié à notre nature humaine. Mais malgré nos erreurs. Malgré nos défauts. Le Seigneur lui. Nous a jugés dignes. Il nous a confiés son royaume. Et il est dit dans Luc 12. Au verset 32. Ne crains point petit troupeau. Assemblée des linguales. Il est dit ne crains point. Car votre père. A trouvé bon. Il n'a plus au père. De vous donner le royaume. Le Seigneur nous a confié son royaume. Il nous a jugés dignes. Et vous-même ne reculez pas. Ne reculez pas. Nous sommes les graciers du Seigneur. Les bénéficiaires de la grâce de Dieu aujourd'hui. Je vous-même. Avant ne reculez pas. Acte chapitre 13. Verset 46. Qu'est-ce qu'il dit ? Pour les Barnabas leur dire avec assurance. C'est à vous. C'est à vous premièrement. Que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez. Et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle. Voici nous nous tournons vers les païens. Dieu l'a envoyé chez eux. Eux ont reculé. Et eux-mêmes se sont jugés indignes. Et le royaume leur a été ôté. Mais nous ne jugeons pas indignes. Parce qu'il n'y a plus au père. Le père a trouvé bon. De nous confier son royaume. Marchons en conséquence. Vivons en conséquence. Ne vivons pas comme tout le monde. Oui mes bien-aimés. Nous sommes à Kinshasa. Mais nous ne sommes pas les Kinois. Nous ne sommes pas les Kinois. Que l'esprit Kinois ne vous domine pas. Nous nous sommes les citoyens d'en haut. En transit à Kinshasa. Ici nous sommes en transit. Kinshasa n'est pas chez nous. Nous sommes un peuple à part. Un peuple privilégié. Souvent je vous ai toujours dit. que nous ne sommes pas n'importe qui. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de la prétention. C'est vrai. C'est vrai. Quand Dieu a voulu se choisir un peuple. Il a jeté ses regards dans les nations. Le choix de Dieu est tombé sur moi. Est-ce qu'il est tombé aussi sur toi ? Mais si le choix de Dieu est tombé sur toi. Comment tu dois vivre ? Comment tu dois marcher ? Tu es l'ambassadeur du ciel à Kinshasa. Un ambassadeur vit en conséquence. Et qui a cru qu'il est ambassadeur ? Nous sommes les ambassadeurs. Les ambassadeurs. C'est vous et moi. Ce n'est pas n'importe qui. De te renommer chapitre 4. Avant de continuer. Je voudrais que vous compreniez. Que nous ne sommes pas n'importe qui. Alors si tu comprends ça. Tu ne vas pas vivre comme n'importe qui. Tu ne vas pas parler comme n'importe qui. Mais nous tombons malades comme n'importe qui. Et nous mourrons comme n'importe qui. Nous avons un trésor. Un divin. Dans ses vases de terre. Les divins. Est-ce que vous comprenez ça ? De te renommer chapitre 4. De te renommer chapitre 4. Verso 20. Mais vous. Vous là c'est vous ici. Et moi. Mais vous. L'éternel. Yahweh. Vous a pris. Et vous a fait sortir de la fournaise des fers de l'Egypte. Et vous a fait sortir de la fournaise du monde. Et vous a fait sortir de la fournaise du monde. Qui lui appartienne en propre. Qui lui appartienne en propre. Qui lui appartienne en propre. Est-ce que vous comprenez ça ? Afin que vous soyez. Un peuple. Qui lui appartienne en propre. Comme vous l'êtes aujourd'hui. Mais qui a cru à ça ? Si tu croyais que ta vie serait comment. Un Pierre. Un Pierre. Un Pierre chapitre 2. Un Pierre chapitre 2. Un Pierre chapitre 2. Commençons au verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Amen. Les honorables, aux yeux de Dieu, c'est vous et moi. Ce n'est pas ceux qui gonflent les deux. Oh, honorable, honorable. L'honneur est donc pour vous. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais qui a cru ? Si tu crois, tu y es honorable. C'est là que le monde appelle honorable. Mais vous les trouvez des pédophiles. Des homosexuels. Et un poids, ils sont honorables. L'honneur. Et donc pour vous qui croyez. Mes soeurs, vous êtes les honorables. Mes frères, vous êtes les honorables. C'est le ciel qui nous appelle comme ça. Si vous cherchez les honorables, les voici, ils sont là. Honorables. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Pas élue par un homme. Pas élue par un gouvernement. Élu par le ciel. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Vous, au contraire, vous êtes une nation sainte. La sainteté doit résonner parmi nous. Des lâchers au dernier banc. La sainteté. Vous êtes une nation sainte. Vous n'êtes pas un peuple barbare. Vous êtes les honorables. Une nation sainte. Un peuple acquis. À qui pourquoi ? Pourquoi il nous a acquis ? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous n'étions pas seulement dans les ténèbres. Mais nous étions nous-mêmes ténèbres. Et il nous a appelé. Il nous a introduit dans sa lumière. Et il nous a fait de nous la lumière. Des ténèbres que nous étions, nous sommes devenus lumière. Amen. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Toi qui t'es respecté sur cette ville. Tu étais un koulouna, un bandit, une prostituée de la rue connue. Vous qui n'étiez pas un peuple. Qui pouvait vous honorer. Qui pouvait vous considérer. Même dans la famille. Qui pouvait venir te consulter. Mais aujourd'hui. Aujourd'hui. Même quand il y a un problème en famille. On t'appelle pasteur. Allons voir les pasteurs là. Lui ne les mettez pas dans ces choses. Lui c'est un pasteur. Vous qui n'étiez pas un peuple. Nous étions des barbares. Et qui maintenant. Est le peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes à ça? Nous n'étions pas un peuple. Nous étions des barbares. Mais maintenant. Maintenant ce soir. Nous sommes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde. Et qui maintenant. Avez obtenu miséricorde. Nous qui étions loin de la grâce. La grâce. Et maintenant. Nous sommes les bénéficiaires de la grâce. Et la grâce. Mais grâce. Que pour celui qui la prend comme grâce. On ne joue pas avec la grâce. Amen. Qui a cru mes bien-aimés. Que Jésus Christ. Devrait venir. Et sauver l'humanité. Mais qu'avant son reçois venu là. Jean-Baptiste. Devrait d'abord venir. Comme précurseur. Ceux de son temps. Qui a cru à ça? Et quand Jean-Baptiste est venu. Qui a cru. Que Jean-Baptiste. Était une partie du plan de Dieu. Il était une partie du programme de Dieu. En ce temps-là. Les clergés. Les conducteurs religieux. Ils pouvaient lire la Torah. Ils pouvaient baiser la Torah. Ils pouvaient lire les Écritures. Ils pouvaient parler du salut de Dieu. Chaque jour dans leur synagogue. Ils pouvaient prêcher la venue du Messie. Ils pouvaient prêcher chaque jour. Ils pouvaient prêcher la venue du précurseur. Ils pouvaient chanter les psaumes. Ils pouvaient offrir des sacrifices. Ils observaient le sabbat. Mais quand le précurseur est venu. Qui a cru. Ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté le Messie. Ils n'ont pas reconnu la glorieuse visitation des dieux. Ils n'ont pas reconnu. Que Jean-Baptiste était porteur. D'un appel divin. D'un mandat divin. D'un envoi divin. Ils l'ont taxé d'un fou. Quelqu'un qui est au désert. Il mange la sauterelle. Il mange du miel sauvage. Un type sans instruction. Allez lui demander. Qui est-il ? Il baptise là-bas. Il est qui ? Qui est-il ? Chaque jour ils lisaient l'Esaïe 40 dans l'heure. Une fois crient dans le désert. Une fois crient dans le désert. Ils lisaient ça. Ils pouvaient lire Malachi 3. Chaque verset 1. Chaque jour ils lisaient ça. Mais quand ces écritures. Se sont accomplies sous leurs yeux. Parce que quand nous pressons. Nous devons être capables. De pointer le doigt. Sur l'écriture qui s'accomplit aujourd'hui. Ils pouvaient parler. Ils pouvaient chanter. Ils pouvaient prêcher. Mais quand ce qu'ils prêchaient était devant eux. Qui a cru que c'était Jean-Baptiste ? Qui a cru ? Ils ont envoyé les gens vers lui. A leur lui demander. Ils baptisent même les gens là-bas. Qui est-il ? L'évangile selon Jean. Chapitre 1. Verset 19. Voici les témoignages de Jean. Lorsque les juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs. Aidaient les vides pour lui demander. Comment lui ont demandé ? Qui est-ce que tu es-tu ? Toi. Qui es-tu ? Es-tu le Christ ? Il déclara. Et sans restriction. Sans mâcher les mots. Il dit. Je ne le suis pas. Mais quoi donc ? Es-tu Elie ? Ils comprenaient bien leurs questions. Est-ce que c'est toi Elie ? Il dit. L'Elie dont vous parlez là. Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? Don Moïse nous avait parlé. Est-ce que c'est toi ? Il dit. Je ne le suis pas. Mais qui es-tu alors ? Afin que nous allions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qu'est-tu dit de toi-mère ? Je n'en ai pas dit. Vous savez, je pense que... Non, 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 non. J'ai dit moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il connaissait son identité. Il parlait avec Asuron. Et moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissait lui ses sentiers. Je suis venu non pour aplanir mon sentier, mais pour lui apprenner, lui ses sentiers. Il n'a pas cru qu'il était Jean. Ils n'ont pas cru qu'il était Jean. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Vous étiez allé voir quoi ? Un homme qui sort sur l'estrade. Vous êtes allé voir quoi ? Un prophète, il n'a pas attendu qu'on lui donne la réponse. Lui-même répond. Oui, je vous dis plus qu'un prophète. Tous les prophètes avaient parlé du Messie. Mais Jean-Baptiste l'a présenté au monde. Il a dit, Voici l'agneau de Dieu qui vaut le péché du monde. Je ne suis pas digne de dénouer ses chaussures. Voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste savait. Il dit, je ne les connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé mardi, c'est lui sur qui tu verras. L'Esprit de Dieu descend. Comme il nous connaît. C'est lui. Et quand Jean l'a vu, Jean a cru. Amen. Vous ne pouvez pas commencer à comparer Jean et Jésus. Ne faites jamais ça. Jésus est né Dieu. Jésus. Il est né. Jésus n'est pas devenu Dieu. Jésus. Il n'est pas devenu Dieu. Quand il était enfant, les trois mages sont venus. Trois mages sont venus pour faire quoi? Pour l'adorer. Et on adore qui? Le Seigneur lui-même. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il n'y en a pas deux. Quand il est né, alors qu'il était encore enfant, jeûne là, au berceau, ces trois mages viennent avec les cadeaux avec les cadeaux qu'Ebranam a appelé les dons appropriés. Les dons qui reflétaient ce qu'il est. Et il en a fait apporter trois. Comme ils étaient à trois, chacun avait son cadeau. Le premier ouvre son sac. Il sort. Il dépose le premier cadeau. C'était de l'or. Or, l'or typifie la divinité. Ce que signifie que cet enfant qui est né, c'est Dieu. Les gens en voient lui-même dans son corps de chair. Le deuxième, il ouvre son sac. Il sort l'encens. Pour faire le service dans le temple, les sacrificateurs devraient utiliser l'encens. Pour dire que cet enfant, c'est Dieu qui est venu au service de l'humanité. Et le troisième ouvrait son sac. Il sort son cadeau. Il le dépose. C'était quoi ? L'ami. Imaginez-vous, ma soeur, tu donnes naissance. on vient te saluer et on sort les parfums pour embaumer le monde. Regardez la réaction de Marie. Quand on a apporté ces dons, la Bible dit que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Marie savait que ce n'est pas un enfant comme tous les enfants. Et cet enfant ici, c'est Dieu lui-même qui est venu dans un corps de chair pour être au service de l'humanité afin de mourir. Jésus n'est pas devenu Dieu. Il est né Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie est terminée. Amen. Ne comparez pas Jésus à Jésus à Brana. Ne faites pas ça au Jésus à Brana qui a fait beaucoup de miracles. N'ayez pas ce langage païen. Jésus a dit C'est lui qui croit à moi fera les œuvres que Jésus et il en fera en grand nombre. Jésus est sauveur et Brana c'est juste son envoyé est dans la main droite du Seigneur le Seigneur c'est qui ? Jésus. Il y avait sept étoiles et la septième étoile c'est Brana c'est Jésus qui porte Brana c'est Jésus qu'il a envoyé ne comparez jamais Brana à Jésus jamais jamais Jésus il est Dieu 100% quand il était sur la terre il était 100% toute la plénitude de la divinité était incarnée dans un seul homme c'est Jésus Christ ça n'a jamais été incarné dans un autre jamais Jésus est né Dieu et même quand il mourait à la croix qui a cru que c'était lui qui a cru ces gens là ils pouvaient lire le psaume si nous lisons par exemple le psaume chapitre 8 c'est l'un des psaumes qu'ils chantaient dans leur synagogue le psaume chapitre 8 verset 2 et 3 éternel notre dieu que ton nom est magnifique sur toute la terre ta majesté s'élève au dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi Amen et quand est-ce que c'était accompli il lisait Zachary 9 Zachary 9 verset 9 rejouis-toi fille de Sion sois dans l'allégresse pouce des cris de joie voici ton revient monté sur Hénard sous le petit d'une anesse il est humble et victorieux il chantait ça mais quand cette écriture est devenue vie quand Jésus est venu il fait son entrer à Jérusalem sur le petit d'une anesse et que les enfants qui étaient à la mamelle pouvaient pousser les cris de joie Alléluia Hosanna bénis-toi celui qui vient tu y es béni tu y es loué même les enfants mais les sacrificateurs cela les a indignés il y a ce que tu n'entends pas mais dire à ces gens de ces terres il dit si eux c'est terres même les pierres crieront tu ne peux pas empêcher l'enfant de Dieu de louer son Dieu ils font du bruit mais quand vous lisez les aïssis il criait saint 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 et le bruit a fait bouger le fondement du temps si tu ne peux pas supporter le bruit alors au ciel ce n'est pas ta place au ciel ce n'est pas ta place 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 alors les pierres crieront ils lisaient ça au lieu de reconnaître que cette parole a été faite chère ils n'ont pas reconnu ça qui a cru que c'était l'accomplissement de ce qui était annoncé qui a cru mes bien-aimés ils ont dit qui a été des gens de cette terre et Jésus a pris le fouet il a fouetté ce qui était là il a renversé les tables des gens qui ont voulu faire de la maison des dieux des maisons de commerce il les a chicotés il a renversé leur table et ils sont sortis les sacrificateurs fâchés mais il y avait les boiteux et les avagues quand les autres étaient fâchés ils sont venus vers Jésus ils ont dit Seigneur guéris-nous guéris-nous soyez guéris et ils étaient guéris même quand Dieu utilise un langage dur c'est toujours l'expression de son amour nous nous enfermons nous nous ferons toujours Seigneur guéris-moi Seigneur bénis-moi Amen et quand Jésus les a regardés il a pleuré dans Luc 19 depuis le verset 41 il dit Jérusalem si tu savais les choses qui appartiennent à ta paix si tu connaissais qui est celui qui t'a visité aujourd'hui Jérusalem mais ces choses sont cachées à tes yeux Jésus a pleuré sur Jérusalem mais quand il nous regarde ce soir Jésus ne pleure pas quand il nous regarde il est dans la joie dans Luc 10 verset 21 il dit Jésus tressaillit de joie il dit jetez-nous paix de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents mais tu as révélé ça aux enfants ici aux vauriers dans ce monde c'est à eux que tu t'es révélé et du temps de Jean-Baptiste seulement ceux-là seulement ceux-là qui avaient cru au message du précurseur et qui ont été baptisés avaient reconnu et reçu le Messie et seuls ont eu part à l'effusion du Saint-Esprit mais les autres ils avaient rejeté si vous lisez Luc 7 le verset 30 le Seigneur dit les scribes et les pharisiens en rejetant Jean-Baptiste en refusant le baptême des gens ils ont rendu nuls le dessein de Dieu à leur regard qui a cru à ce qui nous était annoncé dans toutes les générations le peuple de Dieu a toujours cru au message de son temps Amen et de même aujourd'hui seulement ceux qui ont cru au message biblique du temps de la fin et qui ont reconnu la continuité avec le mandat actuel eux prendront part à l'action finale du Saint-Esprit et ils seront enlevés et qui a cru que Jésus-Christ nous a été annoncé et promis dans les Écritures et qu'avant sa première venue les choses surnaturelles se sont produites les choses surnaturelles se sont produites lui Jésus était venu pour partager sa bénédiction avec son peuple mais avant sa venue il y a eu des choses surnaturelles on a vu l'ange Gabriel aller chez Zachary il dit Zachary je viens de la présence de Dieu je suis Gabriel ta femme Elisabeth qui est vieille là aura un fils et tu lui donneras le nom de Jean l'ange quitte Zachary six mois après il va chez Marie il trouve la Vierge Marie il dit je te salue Marie toi as-tu une grâce a été faite Marie dit c'est à dire quoi l'ange n'a pas dit je te salue Marie pleine de grâce ça c'est un blasphème un sonne plein de grâce c'est le Seigneur Jésus-Christ c'est le Seigneur Jésus-Christ Marie comme vous et moi avez trouvé grâce au Seigneur quand je le dis n'écrivez pas Marie car tu as trouvé grâce au Seigneur voici tu seras enceinte c'est un Nazareth dans une ville la plus sale une ville immorale mais Marie était la Vierge Dieu ne manque pas de témoins Marie n'avait pas fendu sa virginité à l'école Marie a été qu'elle a quitté mon Seigneur Jésus-Christ non pour avoir le point Marie n'a pas fait ça elle a gardé sa virginité et l'ange lui dit tu seras enceinte tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus Marie dit ce que tu dis là je crois mais comment c'est la référative je suis célibataire je suis vierge l'ange lui dit ne crains pas comme tu as déjà cru ne crains pas le Saint-Esprit lui-même se chargera il viendra il te couvra de son ombre et tu auras un fils Marie dit moi je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole moi je crois est-ce que tu peux dire aussi la même chose qu'il me soit fait selon ta parole je suis la servante du Seigneur mon problème je crois comment cela se fera je ne sais pas moi je crois il a dit à mon nom vous imposerez les meux malades et les meux malades seront guéris quand je ne sais pas comment je ne sais pas mais je crois il a dit vous qui êtes fatigué vous qui êtes chargé je vous donnerai du repos comment je ne sais pas je crois moi mon problème c'est de croire cette nuit il a dit et quand je crois lui-même il s'occupe du reste mais vous ne fabriquez pas une chrétienté il y a des chrétiens fabriqués des croyants fabriqués ils ne vont pas loin comment tu vas fabriquer la chrétienne la chrétienne est une vie c'est une expérience on ne fabrique pas une expérience Marie a cru à ce que l'ange lui a dit Marie s'était gardée pure gardons-nous aussi pure croyons sans réfléchir il a dit dans le domaine de mon père il y a plusieurs palais si cela n'était pas je vous l'aurais dit ici à Kinshasa toi tu vas dire que tu as un palais on a vogué le palais des marbres le palais du peuple le palais de la nation et lui dit là je m'en vais vous préparer une place chacun aura un palais aujourd'hui même si tu es locataire ce n'est pas un problème les payeurs peuvent même te mépriser ce n'est pas un problème sa maison va rester mais tu es un palais tu es un palais j'ai un palais crois-tu cela ? croyais Solomon il a dit si cela n'était pas je vous l'aurais dit quand j'aurai fini quand j'aurai fini avec la préparation je reviendrai vous chercher je reviendrai vous prendre pour que là où je suis vous aussi vous y soyez comment cela ? je ne sais pas mais je crois que je serai là où je suis Marie a cru quand elle lisait Israël 7 verset 14 une vierge conseffera elle enfantera un fils elle donnera le nom d'Emmanuel ce qui signifie Dieu avec son peur Marie quand elle lit elle a cru cette écriture Marie a cru c'est pourquoi elle dit elle même dit dans Luc chapitre 1 oh mes bien-aimés Dieu est bon Dieu est merveilleux Dieu est tout ce qu'il nous faut prends tout mais laisse moi la parole quand tu y as Jésus tu y as tout la santé tu l'as la vie tu l'as tu y as tout avec Jésus la sécurité tu l'as la protection tu l'as les succès tu l'as quand tu y as Jésus tu y as tout acceptez de tout perdre mais ne perdez pas Jésus parce qu'il y a Jésus Amen dans Luc 1 verset 46 d'abord 45 heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement et Marie dit mon âme exalte le Seigneur est-ce que ton âme aussi l'exalte ? Marie dit mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est réjoui à mon Dieu mon sauveur parce qu'il a jeté ses yeux sous la bassesse de sa servante Marie a reconnu qu'elle n'avait rien mérité elle a reconnu que c'était la grâce elle dit car voici désormais toutes les générations me diront bienheureux parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses son nom est Saint le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses n'a-t-il pas fait pour toi des grandes choses la vie que tu as qu'est-ce que tu as fait pour la mairie le monde a fabriqué ce qu'on appelle la respiration artificielle et c'est payable par heure par heure n'est-ce pas maintenant prenons même qu'est par heure on paye 10 dollars le total est par heure on paye 10 dollars maintenant par jour tu vas payer combien ? par jour on paye combien ? qui peut me répondre ? par heure vous payez 10 dollars dans un jour vous allez payer combien ? 240 dollars et dans une année tu vas payer combien ? tu vas payer combien ? dans une année ? et dans 10 ans mais tu respires gratuitement mais pourquoi ne pas les louer ? pourquoi ne pas adorer un Dieu qui nous donne le mouvement qui nous donne la vie qui nous donne la santé gratuitement même la vie éternelle gratuitement pourquoi ne pas louer un Dieu et je suis si fier d'avoir Jésus pour mon Dieu pour nous pour nous pour nous pour nous pour nous qui a cru mes bien-aimés que quand Jésus mourait au calvaire c'était lui lui qui le Jéhovah dans la chair humaine accomplissant notre rédemption et que la question du péché était réglée une fois pour toutes la question a été réglée il nous a donné le pardon par son sang le sang de Jésus c'est notre protection et notre expiation et le sang de Jésus ne perdra jamais sa puissance plus il traîne plus il devient meilleur c'est le sang qui parle le mieux que celui d'Abel c'est le sang qui ôte le péché du monde laissant pur Jésus n'était pas juif Jésus n'avait pas un sang juif Jésus n'avait pas un sang des nations Jésus avait le sang divin et en Jésus il n'y avait rien de Marie rien Marie n'était qui nous couveuse Jésus n'a jamais appelé mère jamais Jésus n'était pas impoli non il connaissait qui il était quand Marie est venue au temps pour lui dire ton père et moi t'avions cherché Jésus l'a corrigé sur place il dit ne savez-vous pas que je devrais m'occuper des affaires de mon père donc quand tu veux faire croire aux gens que Joseph a mon père Marie ne s'est pas fâchée et la Bible dit Marie gardait toutes ces choses dans son cœur et la sémence et l'ovule c'était divin tout venait de Dieu il a créé l'ovule il a créé la sémence il les a fécondés et il va déposer ça dans la matrice de Marie Marie n'avait aucune sensation dans son corps rien de Marie en Jésus Jésus était divin il n'y avait pas de Marie là-dedans oh Marie mère de Dieu Dieu n'a pas de mère Dieu a fait une mère ça c'est un Dieu qui a une mère notre Dieu n'a pas de mère Marie n'est pas la mère de Dieu Marie c'est notre soeur Marie c'est notre soeur ayez pitié de ceux qui l'appellent mère Dieu n'a pas de mère Dieu il existe par lui-même oh Marie mère de Dieu oh c'est pas ça Amen Jésus c'était les grands Jéhovah dans un corps des chers pour accomplir les saluts de l'humanité Dieu lui met il n'a pas envoyé il dit dans Esaïe 35 disons cela Esaïe 35 verset 3 et 4 fortifiez les mélinguissantes et affermissez les genoux qui chancèrent soyez fortifiés ce soir dites à ceux qui ont le coeur troublés prenez courage vous qui êtes troublés oh le travail ne marchez pas oh la maladie oh je suis c'est cela prenez courage prenez courage et ne craignez point voici votre Dieu la vengeance la rétribution des dieux votre Dieu il viendra lui même il n'en verra pas il viendra lui même il vous sauvera comme lors de sa première venue les choses surnaturelles se sont produites lors de sa seconde venue aussi avant sa seconde venue les choses surnaturelles aussi se sont produites le 11 juin 1933 ça ce sont nos dates dans l'histoire du salut nous devons avoir ça un vrai congolais connaît ce que signifie le 30 juin il n'était pas là quand l'indépendance a eu lieu il n'était pas là mais le vrai congolais il connaît ce que signifie le 30 juin pour les brazzavillois ça ne leur dit rien mais pour nous c'est la fête de notre indépendance le 11 juin aussi c'est une date dans l'histoire du salut 1933 qu'est-ce qu'il y a en cette date comme on peut le lire dans Deutéronome 4 le verset 32 dit interroge les transanciers est-ce que chose pareille est déjà rive est-ce qu'il y a déjà eu un peuple qui a entendu Dieu parler du milieu du feu à part Israël ça s'est produit encore où avec qui en cette date bien aimé ça a été le jour c'était l'heure que Dieu avait choisi pour annoncer le message pour la dernière portion du temps avant le retour promis de Jésus Christ William Branham était à la rivière et il baptisait arrivé à la 17ème personne il entend la voix qui lui dit lève tes yeux vers le haut lève tes yeux vers le haut et il l'a levé il voit un nuage et la voix seule comme Jean-Baptiste a été envoyé pour être précurseur de ma première venue je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde vie mais qui a cru à ça les gens ont même falsifié cela comme Jean-Baptiste était envoyé pour être précurseur je t'envoie toi Branham pour être précurseur de la seconde vie ce qui est faux l'ange n'a pas dit ça ça n'a pas été le terme du mandat William Branham il avait reçu un mandat divin un appel divin et un mandat un envoi divin c'est vrai bien aimé Dieu a envoyé William Branham comme Elie de Malachika et Malachika entre 5 et 6 c'est devenu une réalité divine vécue pour nous il dit sachez que je vous enverrai Elie le prouver et les disciples ont posé la question à Jésus dans Matthieu 17 verset 11 dans Marc 9 verset 11 pourquoi les scribes disent-ils qu'Elie doit venir le premier et Frère Franck quand il parle de ses écritures il fait un commentaire que j'ai beaucoup aimé il dit nous remercions le Seigneur pour les questions qui ont été posées ici et pour les réponses que Jésus a donné et Jésus dit oui il est vrai qu'Elie viendra premièrement et rétablira toutes les choses et c'est pourquoi il faut écouter la réponse que Dieu donne dans Esaïe 55 verset 3 le Seigneur dit venez et prêtez-moi oreille prêtons-lui nos oreilles pour que lui seul nous parle et mes bien-aimés par les prédications de William Branard tous les mystères ont été proclamés comme ça a été recommencé c'est vrai qui a cru aujourd'hui que Frère Branard c'est une partie du plan des dieux du programme des dieux pour aujourd'hui comme Jean-Baptiste l'était dans son temps qui a cru à ça que William Branard il est le premier homme à prêcher comme Paul à enseigner comme Paul à baptiser comme Paul depuis l'apostase la première personne qui a baptisé comme Paul comme Pierre c'est William Branard les autres ont imité c'est vrai c'est comme ça que nous croyons et dans sa vision d'au-delà du rideau quand il a vu les femmes venir l'embrasser les hommes venir l'embrasser il dit si je veux voir Jésus on lui dit que Jésus on ne le voit pas comme ça Jésus c'est après le jugement j'essaierai de juger oui il sera jugé pourquoi ? par rapport à ce que tu as prêché il dit j'ai une question est-ce que Paul et Pierre et eux aussi seront-ils jugés ? oui il dit pas de problème si Paul entre si ceux qui ont cru au message de Paul entre il est mieux aussi ceux qui ont cru au message que moi j'ai apporté eux aussi entreront parce que moi Branard j'ai prêché pas à peu près j'ai prêché exactement comme Paul bien aimé dans le Seigneur pendant la réforme il n'y a eu aucun prophète tous étaient tous des évangélistes ou quoi je ne sais pas mais aucun prophète parmi eux or la parole de Dieu vient au prophète et le prophète c'est le porté parole de Dieu le prophète est l'œil du corps et Dieu compare ses prophètes aux aigles l'aigle plus il monte plus sa vision devient plus claire mais si le faucon monte plus il a les vertiges il ne va pas voir clairement c'est vrai en aucune foi Martin Luther ou Billy Graham ou n'importe qui de ses grands hommes de Dieu jamais personne n'a dit ainsi dit le Seigneur jamais jamais c'est l'année réapparue qu'a fait William Branagh ainsi dit le Seigneur de la Bible nous l'envoyons de nouveau c'est vrai ils ont proclamé ce qu'ils avaient aussi ce qui était grand pour eux c'est ce qu'ils avaient réclamé ils avaient proclamé aussi mais Dieu nous a fait grâce il ne nous a pas envoyé un réformateur mais il nous a envoyé un prophète du calibre d'Elie pas un prophète mineur un prophète majeur un prophète biblique et le 7 mai 46 nous parlons des choses naturelles surnaturelles qui se sont produites alors qu'en San Francisco l'ONU avait adopté la résolution selon laquelle Israël devait avoir sa propre patrie et vous vous rappelez qu'en 2019 au mois de mai devant l'ONU il y a eu un homme qu'on a appelé Dany Danone qui est l'ambassadeur d'Israël à l'ONU on a posé la question pourquoi Israël s'accapare les droits des terres en Palestine cet homme politique il dit je vous réponds les musulmans étaient là les chrétiens étaient là les païens l'ONU est composé de tous ces gens et il dit je vous réponds en me basant sur 4 piliers d'arguments mon premier pilier c'est la Bible un homme politique il brandit la Bible devant l'ONU et il lit Genèse 17 là où Dieu a dit Abraham ce pays t'est donné à toi et à ta descendance pour toujours il dit la Bible et puis il dit deuxième pilier le Coran vous les musulmans écoutez il a donné même la surate il dit il a dit là c'est Mahomet qui parle il dit vous peuple de la Bible venez prendre possession de votre pays il s'agissait de quel peuple et de quel pays il dit troisième pilier ce sont les églises les dénominations demandez à toutes ces églises qui est fils d'Abraham ils connaissent que c'est Isaac et nous nous sommes les descendants d'Isa c'est notre pays et mon dernier pilier c'est votre propre charte de l'ONU dans votre charte il se réfère à ça la charte pan-américaine il dit c'était le 7 mai 46 il y a cette date vous l'ONU vous avez dit qu'Israël doit rentrer dans sa patrie c'était quelle patrie ? c'est la patrie c'est la patrie que Dieu lui-même nous a donné et ce même jour là à la même heure Dieu envoie un ange vers William Brunard pendant que là-bas en Amérique à l'ONU Israël et on lui donne maintenant le droit d'avoir sa patrie à la même heure à la même heure tu as envoyé un ange vers William Brunard pour lui dire que je viens te donner l'essence de ta naissance et il lui donne deux signes pour la légitimation de son ministère comme ça a été avec Moïse deux signes le discernement prophétique et le signe de la main bien-aimé pourquoi Israël ? et Frère Brunard me disait toujours qu'Israël est le guidon sur le roche de Dieu si vous voulez connaître quelle heure il est regardez votre roche si vous voulez connaître quel jour on est regardez le calendrier mais si vous voulez connaître quelle heure est-il dans le calendrier de Dieu regardez à Israël Amen nous sommes un peuple prophétique ayant reçu une parole prophétique c'est vrai et le 28 février 1963 Frère Brunard était à Sansepte-Montagne et là il a fait une expérience surnaturelle et quand il est quitté la montagne il était un homme normal il a gardé sa sobriété il était un homme sobre un chrétien ne soyez pas des hommes très spirituels soyons des hommes et des femmes spirituelles soyons des hommes et des femmes sobres qui menant la vie normale mais dans les limites de la parole de Dieu ne cherchez pas une vie de spectacle où je vais prouver que je suis chrétien non pas de vie de spectacle une vie normale mais dans les limites de la parole de Dieu et Branham là-bas il voit sept anges qui viennent de l'éternité et ces sept anges ils ont formé quelque chose il est formé d'une pyramide et Branham fuissait dans cette pyramide et le septième ange lui dit rentre à défaire son fils il est revenu pour l'ouverture de cette somme et il est rentré mais malheureusement aujourd'hui il y en a qui vous disent qu'où c'était la venue de Jésus lui a dit je m'en vais vous préparer quand j'aurai fini je reviendrai et lors de sa venue là c'est pour nous prendre ce n'était pas la tête qui était montée c'est un Jésus physique qui est monté ce n'était pas un Jésus spirituel n'espiritualisez pas la venue de Jésus Jésus est l'Esprit Jésus est parent et Jésus est homme pour le salut ce n'était pas l'Esprit c'était Jésus homme qui est monté à la croix qui a versé son sang et il a gardé sa dignité Jésus est un Dieu de dignité quand il était à la croix on s'est moqué de lui toi qui as sauvé les autres s'en fout toi aussi non descend de la croix nous croirons on s'est moqué de Jésus mais il a gardé sa dignité jusqu'à sa mort quand on a flagellé Jésus a gardé sa dignité il n'a pas réculé devant les moqueries ne réculons pas devant les difficultés ne réculons pas devant les épreuves croyons qu'il est avec nous il a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation de temps croyez que dans tout ce qui nous arrive il est là avec nous pour nous secourir pour nous aider c'est vrai c'est vrai Jésus il a gardé sa dignité nous aussi gardons la dignité un chrétien c'est un dignité comment tu vas perdre ta dignité des fois il nous pense que tu es tu perds ta dignité défend l'argent tu perds ton identité gardons la dignité tu trouves un frère qui donne de quoi à sa femme oh non elle m'a injuré mais garde ta dignité un chrétien c'est un dignité tu trouves une soeur qui sort même de la parcelle qui jette les pierres à son mari je ne savais même pas pourquoi je t'avais accepté toi garde ta dignité un chrétien c'est un dignité que Dieu nous fasse grâce de garder notre dignité aujourd'hui il y a plus de 2 milliards dans le monde tu crois en Dieu et à leur manière mais il s'agit de croire de la manière biblique selon les écritures pensez débrouillant et comme le disent les écritures comme Abraham a cru sans douter nous aussi nous croyons Marie a cru Marie n'a pas fait comme Thomas Thomas on lui dit le Seigneur est ressuscité Thomas dit c'est le maquant je verrai alors je vous en règle avance 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 tes mains il s'est jeté au pied de Jésus il lui dit Seigneur mon Seigneur est mort Jésus dit tu crois parce que tu as vu mais heureux heureux nous avons cru sans avoir vu nous sommes bien heureux et ce que nous avons cru aura son accomplissement Marie a cru nous aussi croyons et le Saint-Esprit lui-même viendra sous la parole que nous l'avons reçu dans notre coeur par la foi pour la vivifier pour la rendre vivante pour la rendre réalité à nous qui a cru à ce qui était annoncé par la grâce de Dieu nous nous pouvons dire moi je crois qui a cru à ce qui était annoncé je crois est-ce que tu crois aussi que Dieu te bénisse levons-nous tous et remercions le Seigneur le Seigneur qui est bon envers nous il nous a fait grâce de croire comme le disent les Écritures Amen que Dieu nous aide que Dieu nous aide à croire par les interprétations par les philosophies des prédicateurs par les opinions des gens à croire selon les Écritures de sorte et quand Dieu posera la question qui a cru que chacun dise moi je crois prions ensemble Seigneur merci merci pour ta parole merci pour avoir été avec moi merci Seigneur pour ton amour et du Monseigneur à croire selon la parole à obéir à la parole à ne pas chercher des spectacles mais à croire selon la parole oh Dieu viens moi en aide Seigneur tiens moi par ta main Seigneur et c'est pour moi que je crois et que c'est dans les Écritures béni ma foi dans le nom précieux de Jésus et c'est dans les Écritures 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 dé creator c'est dans les Écritures et c'est dans les Écritures les Écritures c'est dans les Écritures ... 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